Dans une interview accordée à Audrey Crespomara pour 7 à 8, diffusée dimanche 10 juillet, Franck Dubosc s'est confié sur sa relation compliquée avec son père, Lucien, décédé en 2002, et sur ses regrets. Je ne lui ai pas dit je t'aimais, a-t-il confié avec beaucoup d'émotion, s'est l'une des plus grands regrets de Franck Dubosc, si ce n'est le plus grand, ne pas avoir été proche de son père, Lucien, décédé en 2002 des suites de la maladie de Charcot. Dans une interview accordée à Audrey Crespomara pour 7 à 8, diffusée dimanche 10 juillet, l'acteur s'est confié avec beaucoup d'émotion sur sa relation compliquée, voire inexistante, avec son père. « J'ai l'impression que je n'avais pas de relation, avec lui », a-t-il déclaré. Et d'ajouter, je n'ai pas de souvenirs de bisous, je n'ai pas de souvenirs qu'il me prenait dans ses bras. Mon père était comme un autre. Pas mon père à moi mais un autre père, le père d'un autre. Franck Dubosc regrette notamment que son père ne lui ait jamais dit qu'il l'aimait. Ce n'était pas une époque où les papas disaient « je t'aimais » à leurs enfants, même s'ils les aimaient. Je ne pense pas que son père le lui ait beaucoup dit, à lui non plus. Ni sa mère. Je pense qu'il avait peur de me gêner. J'ai toujours eu du mal à recevoir les « je t'aimais » et encore moins de la part de mon père. Je ne crois pas qu'il m'ait jamais dit « je t'aimais », a-t-il raconté, et lui non plus n'a jamais réussi à montrer son amour à son père. Mon père a cru que j'avais honte de lui. Lui était convaincu que je ne l'aimais pas, que je n'étais pas fier de lui, que je le prenais pour un minable, a assuré Franck Dubosc. Sous-titrage ST' 501